Quand tu entendras la petite clochette, il faudra que tu tournes la page. La princesse Violette vit dans un grand royaume qui est gouverné par son père, le gentil roi Hubert, et sa mère, la douce reine Valda. Violette aime vivre dans ce grand château car elle peut y recevoir tous ses amis et surtout, elle peut y faire de grandes parties de cache-cache. Cet après-midi là, Violette a convié trois de ses meilleures amies pour jouer à cache-cache. Ronan, Zéna et Chloé, tous les quatre se connaissent depuis leur plus tendre enfance et leurs mamans sont très amies et ils se voient régulièrement. Ronan, tu vas commencer par compter, décide Violette. Il faut que tu comptes jusqu'à 20 pour que l'on puisse se cacher. Les trois filles se mettent à courir dans les allées du château. Zéna se cache derrière le grand rideau rouge. Chloé, un peu plus loin, s'installe derrière une porte qui est restée entreouverte. Violette, elle, continue de courir un peu et décide de s'engouffrer dans une malle qui se referme aussitôt sur elle. Attention, j'arrive, crée Ronan. Il ne met pas longtemps à trouver Zéna car celle-ci se cache toujours derrière le rideau. Chloé, Violette, où êtes-vous ? s'écrit-il chacun leur tour. Trouvez, hurle Zéna en poussant la porte où s'est cachée Chloé. Ils se mettent à rire et partent à la recherche de Violette. Ils passent devant la malle où est cachée Violette mais ils n'y prêtent pas attention quand soudain ils entendent taper. C'est Violette qui crie à l'aide car elle ne peut pas ouvrir la malle. Roland ouvre la malle. Elle était bloquée, dit-il à Violette. Tous les trois la serrent fort dans leurs bras. Ouf ! Ils décident que le jeu est terminé et qu'il est l'heure d'aller goûter. Un bon gâteau attend les enfants à la cuisine du château. Sous-titrage ST' 501